Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir je suis exceptionnellement bien entourée. Nous avons la chance d'avoir parmi nous les cinq finalistes du prix Orange du livre. C'est une soirée spéciale lecteur.com qui est le site de la Fondation Orange. Nous allons les saluer tout de suite. Nous allons avoir Dohan Bui pour la tour chez Grasset. Bonsoir Dohan. Bonsoir. Nous allons avoir Walid Hajar Rachedi pour Qu'est-ce que j'irai faire au paradis, édition Emmanuel Collas. Bonsoir Walid. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Bernard Kirini pour Portrait du baron d'Andrax, édition Rivage. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Laurine Roux pour l'autre moitié du monde, les éditions du sonneur. Je vous remonterai aussi, mais Karine fait ça très bien, les livres. Et Alissa Wentz, je ne sais pas si je prononce bien, ou Wentz, l'homme sans fil aux éditions de Noël. Bonsoir Alissa. Bonsoir. Et bonsoir Karine Papillot, merveilleuse. Bonsoir. Je passe très bien les livres. Exactement. Nous attendons avec impatience Jean-Christophe Ruffin qui devrait arriver, qui est le président du jury du prix Orange encore cette année. Je vais rappeler que le prix Orange sera décerné le 9 juin. Vous avez jusqu'au 2 juin un bien internaute pour aller voter pour vos auteurs préférés ou vos livres. Vous allez les écouter ce soir. Il suffit d'aller sur le site lecteur.com. Et vous allez voir, c'est tout à fait simple. Je l'ai fait moi cet après-midi. Ça m'a pris même pas deux minutes. Donc, je pense que tout le monde peut le faire. Dans ce... Karine, si tu permets, je vais énoncer les membres du jury parce que c'est très important. Nous avions dans ce... des libraires, nous avions surtout des auteurs et des lecteurs de la communauté lecteur.com. Alors, dans les auteurs, il y avait Constance Jolie qui était la lauréate de l'année dernière, 2021 pour Over the Rainbow, aux éditions Flammarion. Il y a Florent Oiseau. Il y a Lilia Assen, Salomé Baudino et Jean-Baptiste Andréa. Pour les libraires, il y a Jérémy Derny, libraire de la librairie L'Impromçu à Paris et Antoine Bonnet de la librairie Michel à Fontainebleau. Pour les lecteurs, il y a Laurence, Thomas, Rachida, Joël, Christelle, Geneviève et Julien. Et je trouve que particulièrement cette année, ils ont bien travaillé. Moi, je suis ravie d'avoir des auteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des finales de prix, avec des maisons d'édition aussi très diverses. Ça, c'est la force du prix Orange. Karine, je pense à mon sens. Moi, je suis ravie d'avoir ces cinq auteurs-là ce soir. Je vais te laisser la parole et je vais te laisser avec eux discuter de ces livres. Donc, écoutez-les bien. Soyez bon, amis auteurs, puisque ce soir, c'est un appel au vote aussi. Donc, je vais vous souhaiter une bonne rencontre et puis je vous dis à tout à l'heure. Merci, Nathalie, de mettre les auteurs sous pression pour l'heure qui arrive. Ils étaient à peu près détendus et les voilà maintenant tout figés. Ce n'est pas un problème de fibres. Bonsoir à tous les cinq. Je me joins, Nathalie, pour effectivement saluer le magnifique boulot, ce n'est pas pour vous, désolé, mais du jury, parce que vraiment la sélection est magnifique. Donc là, ça, c'est pour vous. Vos livres sont d'une exceptionnelle qualité. Je trouve que la littérature du réel fait une arrivée assez forte dans cette sélection et ce qui, moi, me réjouit. Beaucoup de premiers romans également. Un deuxième roman et puis, bon, un vétéran en la personne de Bernard Quirini. Enfin, vétéran, non, mais enfin, Bernard n'est pas à son premier essai. On va peut-être commencer. Alors, dans un premier temps, on s'est dit cette année que ça pourrait être sympathique. Intéressant, sachant qu'en plus, les votes, c'est jusqu'à, nous sommes le 31 mai, donc c'est jusqu'aux deux inclus, je crois. Nathalie précisera ça tout à l'heure. Ça serait bien d'entendre vos textes. On va vous entendre, vous, parler de votre démarche, de l'écriture, de l'endroit d'où ça vient, du travail que vous avez fourni pour parfois de documentation, parfois un travail de poésie. Mais on aimerait savoir à quoi ressemblent vos textes quand ils sont dits. Et pour cela, je vais vous demander à chacun de nous lire les deux premières pages de chaque, enfin, de vos textes. Je vais commencer peut-être avec Doan, oui, pour La Tour. Alors, j'aimerais quand même préciser qu'il y a un sous-titre. C'est Où un chien à Chinatown, et publié aux éditions Grasset, et ce chien a toute son importance, et c'est très amusant de voir l'aude à la littérature que vous faites dans ce texte très littéraire. On dira deux mots de chacun des textes après votre lecture, et ensuite, on parlera tous ensemble. Doan, je vous laisse la parole pour le préambule, je crois. Oui, tout à fait. On a récemment découvert que les pieuvres changent de couleur lorsqu'elles rêvent. Comme les pieuvres, les tours changent de couleur la nuit. Peut-être qu'elles rêvent aussi. Il faudrait être un biologiste urbain pour étudier les subtiles modifications qu'une tour connaît sous la lune. Scruter la façade et le damier lumineux des fenêtres, le délicat dégradé de blanc, neutre, froid ou chaud pour les pièces éclairées aux ampoules LED, jaune, incandescence ou halogène, bleu, les écrans, la télévision, roses ou violets, les veilleuses des chambres d'enfants, filtrées par un rideau ou des persiennes. De loin, la tour Melbourne ressemble à un visage avec des centaines d'yeux qui s'ouvrent et se referment. Et la dalle des Olympiades, à une île de béton, gardée par des statues silencieuses. La tour Melbourne et ses voisines aux noms chantants. La façade nord de la tour Melbourne compte 296 cases, 37 étages avec 8 larges fenêtres par étage. Au cours de la nuit, les cases s'allument une à une puis s'éteignent comme une suite fractale. Si on filmait la tour toute une nuit et qu'on accélérait la bande, on comprendrait peut-être le motif dessiné par ces formes géométriques s'illuminant brièvement pour s'éteindre ensuite, comme si elle nous adressez des messages secrets en morse. Il faudrait aussi zoomer sur chaque endroit du puzzle, s'attacher ici à un profil qui se dessine dans l'embrasure, là à deux silhouettes enlacées plus haut, à ce bras qui se tend, menaçant, suivre toutes les muettes pantomimes qui se jouent chaque soir dans ce théâtre panoptique où s'offrent au regard 296 scènes parallèles. Oui, il faudrait tendre l'oreille pour recueillir la rumeur des vies mystérieuses qui se déroulent là, derrière les fenêtres, la nuit. On saurait alors à quoi rêve la tour Melbourne. Et l'histoire commencerait comme ça. Merci Doane. C'est l'histoire d'un lieu, d'une dalle. Alors, peut-être pourriez-vous en parler un tout petit peu de ce lieu pour les non-parisiens ? Alors, ce lieu, c'est effectivement, c'est une tour fictive, mais le lieu n'est pas fictif puisque c'est la dalle des Olympiades. Et donc, évidemment, ce préambule, c'est un hommage à la vie mode d'emploi de Pérec et à cet immeuble qu'il a mis en scène dans la vie mode d'emploi. Quand la vie mode d'emploi est sortie, c'est en 1978 et c'est juste à la naissance de cette dalle des Olympiades dans le Chinatown parisien. Et donc, c'est un ensemble avec des très, très, très grandes tours dans le XIIIe qui, en fait, au départ, c'était un peu ces utopies architecturales de ces années 70. Mais ce que les architectes ne s'attendaient pas du tout à voir, c'est que c'était plutôt pour un public de cadre, c'est que finalement, ça serait plutôt un public d'immigrés. Au début, les tours étaient vides, elles ne trouvaient pas preneurs. Et puis, finalement, à la faveur, si on peut dire, des guerres, ce sera d'abord des boat people, des immigrés de la diaspora asiatique qui vont s'installer dans ces tours. Et le XIIIe va devenir le premier Chinatown parisien. Et après, bon, évidemment, dans ma tour, il y a une espèce de tour de Babel, puisque aujourd'hui, le public des tours des Olympiades est beaucoup plus mélangé que cela. Donc, en fait, c'est un hommage à Pérec où j'ai voulu me demander qu'est-ce qu'il raconterait aujourd'hui dans un immeuble comme celui d'une des tours des Olympiades. Il y a quelque chose aussi de l'immeuble yacoubian, puisque la façon dont vous avez conçu votre texte passe par une chorégraphie entre différents personnages qui, en fait, ont des liens sans forcément le savoir. Est-ce que c'était quelque chose… Vous êtes grand reporter. C'est un premier texte de littérature, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, c'est mon premier moment. Donc, il a fallu… Il y a beaucoup d'éléments de littérature du réel. Il a fallu inclure une histoire. Comment est-ce que ça se montre ? Est-ce que c'est très différent de votre travail de journaliste ? Oui, c'est complètement différent, parce qu'en fait, même les éléments qui sont censés être des éléments qui donnent une impression de réel, qui sont les notes de bas de page, sont aussi complètement fictionnels. Donc, il y a eu beaucoup de jeux, pour moi aussi, de jeux J-E-U, pas du tout de jeux J-E dans ce texte. C'est effectivement un roman très choral, avec beaucoup de personnages et tellement de personnages même qu'ils ont colonisé les notes de bas de page. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnages qui n'existent que dans les notes de bas de page. Et vous y êtes. Et j'y suis aussi… Bon, c'est un clin d'œil. C'est flèche, hein ? Je me suis fait apparaître dans les notes de bas de page. C'est un peu le syndrome de Ditchcock qui voulait toujours passer. Donc, c'était une blague. Donc, je me figure effectivement sous les traits d'une journaliste sansfroi ni loi dans ces notes de bas de page. Et pourquoi ? Parce que j'aimais bien cette idée qu'il y ait des personnages secondaires, un petit peu comme dans la vie. C'est un peu comme dans les films, on dit qu'il y a des silhouettes, des figurants. Et dans la vie, c'est pareil. On a des personnages principaux dans nos vies. On a des personnages secondaires, mais qui pourraient en fait qu'on croise plus ou moins fugitivement, mais qui pourraient avoir une place très importante. Mais on les croise juste. Et ces personnages-là, c'est pour ça que je les fais apparaître que dans les notes de bas de page, même s'ils vivent aussi dans cet immeuble. Et c'est vrai que cette image d'un immeuble avec toutes ses fenêtres, quelque part, c'est un peu comme si l'architecture était aussi une métaphore de nos vies actuelles. C'est les fenêtres de nos écrans d'ordinateur, c'est les fenêtres sur nos smartphones, c'est nos vies sur les écrans. C'est aussi la métaphore des liens hypertextes. Donc, il y avait à la fois cet espace de la tour qui me semblait une métaphore de l'espace littéraire avec un champ des possibles très ouvert. Et c'est ça que j'ai eu envie d'explorer de façon littéraire, cette espèce d'infinité des possibles et d'infinité des vies. Même si, je vous avoue que mon écriteur a eu très peur quand j'ai commencé à faire rajouter de plus en plus de notes de bas de page dans ce texte. Parce qu'en plus, je crois que dans la version numérique, c'est hyper compliqué parce qu'il faut cliquer sur la note de bas de page. On va à la fin. Enfin bon, ce n'est pas très facile d'un point de vue. C'est plus facile de le lire parce qu'on feuillette comme ça. Alors, on va revenir avec vous sur la question de la langue française qui est très importante dans le livre, la question de l'imaginaire français auquel on choisit d'adhérer. C'est plus qu'une langue, c'est plus qu'une culture. C'est aussi la question de l'imaginaire. À travers notamment un personnage, j'ai fait un énorme teasing, un personnage qui hante comme ça la ligne de votre livre qui est Michel Houellebecq puisqu'il habite la dalle des Olympiades. Donc, on reviendra et son chien Clément. Merci, Douane. On reviendra là-dessus. N'hésitez pas à me le rappeler si jamais. Laurine Roux, avec vous. On va parler de l'autre moitié du monde, de la tour à l'autre moitié du monde. Pour l'instant, nous sommes dans la géographie aux éditions du Sonneur. Pareil, je vais… Oh là là, elle est parfaite, Nathalie. Elle fait le bon titrage. À merveille. Laurine, pour vous, c'est un deuxième roman qui nous emmène dans l'Espagne des années 30, à un moment de bascule. Vous êtes où ? Là. Ah, vous êtes là, c'est bon. À un moment de bascule, est-ce que vous pourriez nous mettre, nous plonger dans l'univers de votre livre avec son commencement ? Problème. Et c'est un troisième roman. C'est là. C'est pas le deuxième ? Eh ben non, vous avez raison. C'est le troisième. Excusez-moi. De toute façon, vous savez ce qu'on me dit. Excusez-moi. Ça m'a pas passé à l'inaperçu. Ah, vous aussi, vous êtes un vétéran. Oui, d'accord. Mais j'avais vraiment zappé la dernière ligne. Ok, c'est tout pour moi. Du château, Toya n'a jamais gravi les marches. Elle arrive par l'oliveret qui tapisse le bas de la colline, évite d'accrocher ses vêtements aux bras querelleurs des agaves, atteint les orangés. Là, elle reprend son souffle. Les abeilles couronnent son crin brun. La petite préfère se fouille d'odeur aux symétries des rosiers de madame. L'enfant n'a que très rarement aperçu la marquise en ses jardins. La fois où cette dernière s'est laissée boire, sa robe rouge claquée par terre, soulevant des nuages de poussière, comme si les ordres assénés à Pépé, le jardinier propageait leurs ondes sèches au coton. Aujourd'hui, Donia Serena n'est pas dehors. La matinée chauffe déjà les peaux. Donia profite de l'ombre d'un citronnier, avise la bâtisse, ses colonnades. Les volets sont entrebâillés. Les fenêtres, si nombreuses qu'on dirait des yeux d'araignée. Derrière, la famille Bagnès va casser les occupations. Madame penchée sur un registre a vérifié les comptes des rizières. Monsieur a inspecté son uniforme. Assommée par le soleil, les alaneaux de Carlos, le fils de la famille, somnolent dans le chenil, n'aboient même pas à l'approche de l'enfant. Elle ferme les yeux, chasse l'image du petit marquis et de ses chiens. Poya pousse la porte. Sa mère s'affaire au-dessus de la table. Elle l'aille, le dégerme, jette les gousses au fond du mortier. Elle rejoigne les pignons et l'épaisse couche de pain grillé que Pilar boit d'un énergique coup de main. Rien qu'en humant l'air, la gamine sait quel picada se prépare en vue de quel ragoût. Ce midi, les Ibanez déjeuneront d'un lièvre à la cannelle. Quelques heures auparavant, la petite a levé la bête au collet. Elle vient livrer son butin. La marquise apprécie le gibier fraîchement capturé. Quand Oya rapporte des vivres, ça permet de grappiller trois sous en plus. Merci, Laurine. Dites-nous un petit peu de quoi il s'agit dans ces prolégomènes, pas que d'ailleurs, de la guerre d'Espagne. Où sommes-nous ? On se situe dans le delta de l'Evre au début des années 30, dans les prémices de la guerre civile. C'est l'histoire d'une petite fille dont il est question, Toya, une petite ensauvagée, et qui va percevoir par bribes ce qui se prépare, ce qui s'ouvre dans le pays, notamment en Catalogne, en l'occurrence, dans le delta de l'Evre. Et elle va s'éveiller, en même temps qu'aux idéaux révolutionnaires, à l'amour, en rencontrant l'instituteur qui vient de s'installer dans le village où elle habite, dans les marées, dans les marécages où elle habite. Et son destin, à partir de là, va être lié à l'histoire de l'Espagne des années 30 jusqu'aux années 75, puisqu'il y a un jeu de regard entre deux époques dans le roman. Il y a quelque chose qui, dans ce que vous avez lu et dans les pages qui suivent juste après, quelque chose qui parle d'une violence latente, qui à ce moment-là est une violence quasiment féodale. Vous avez retranscrit en fait la société de campagne, de la campagne espagnole. Oui, tout à fait. J'ai eu une libido politique assez forte pour cette période en Espagne depuis longtemps. Je me suis beaucoup enseignée, j'ai beaucoup lu d'ouvrages, d'essais à ce sujet. J'ai toujours été frappée par l'habitude qu'on a de présenter la révolution espagnole comme une révolution des villes, de Barcelone notamment, et des ouvriers, alors que la campagne a vécu des expériences de collectivisation complètement incroyables. Il y a eu un soulèvement rural très, très fort. Et ça, ça importait de camper dans cette Catalogne inféodée, parce que c'était réellement le cas à l'époque, le roman. Ces personnages, alors il y a... C'est aussi un roman choral, il y a beaucoup de... La trépidation du livre passe vraiment par la succession et la réponse que se font les personnages les uns aux autres, il me semble en tout cas. Comment les avez-vous tracés ? Est-ce qu'il y a eu une recherche historique ? D'où viennent-ils ? Avant tout, je me suis adossée à une figure poétique, enfin un motif poétique, c'est le motif du fleuve. Il y a le delta de l'Ève, c'est l'embouchure du fleuve qui va se jeter dans la mer, et je me suis vraiment servie de ce motif poétique pour construire les entrelats et les affluents, les personnages qui arrivent, des petits destins, des petites personnes qui, petit à petit, s'agglomèrent pour créer ce qu'on appelle la grande histoire, qui n'est qu'une agglomération, qu'un agglomérat de destins et de sueurs qui sont mêlés. Et j'avais vraiment en tête de construire et le roman avec des histoires qui allaient se tresser et la phrase aussi, qui est une phrase mosaïque, plurielle, avec de l'Espagnol qui vient se mêler à la narration, qui vient se mêler au discours direct et tout ça dans le flux narratif. J'avais vraiment à cœur d'avoir quelque chose d'assez métissé et dans la structure et dans la syntaxe. Le thème est très ample et c'est une période, comme vous l'avez évoqué, extrêmement compliquée, complexe. Il n'y a pas tant de livres que ça qui sont sortis sur, il y en a quelques-uns, bien sûr, mais sur cette période. Mais ça reste quelque chose d'assez confus, malgré tout, dans l'histoire de l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez avoir démêlé de cette histoire-là à travers la petite histoire de vos personnages ? Je n'ai pas de prétention à avoir démêlé quoi que ce soit. Il y a des personnages qui m'ont été offerts par des hasards qui font qu'ils me sont apparus. J'aime bien l'idée que des personnages soient offerts par la terre. En tout cas, c'est le delta de l'erbre qui a fait émerger ces personnages-là. La marquise, notamment, en haut de son château, la géographie, c'était ça. C'était la marquise en haut d'un château, presque un personnage de comte, Toya dans les marécages qui bagnode. j'ai juste eu mon métier, à moi, c'était d'écouter ce que ces personnages-là pouvaient raconter comme histoire et d'être la plus juste possible avec ce qui m'était apparu. Je me suis servie après de ce que j'avais étudié au sujet de la guerre d'Espagne, mais en essayant de l'avoir métabolisé. Après, j'ai beaucoup lu et j'ai oublié. J'ai vu ce qui restait, ce qui avait décanté. J'ai vraiment absolument pas prétention à peut-être si une chose qui m'est apparue et qui est que je vais peut-être citer Anthony Machado qui, avant de mourir, c'est deux mois avant de mourir et la veille de son exil en France, il disait que pour les historiens, pour les politiciens, pour les stratèges, les républicains avaient perdu, mais que humainement, c'était certainement les vainqueurs. Et ça, ce retournement-là, il met cher que les petits, que les vaincus puissent quand même dans un certain sens et que le roman puisse restaurer cette mémoire-là, cette victoire-là, une victoire qui est humaine. Si on fait un petit pas en arrière, et ça va me permettre de faire une transition très habile avec le livre de Bernard Quirini, il y a quelque chose aussi, vous venez de commencer à l'évoquer, dans le début de votre livre, on est dans un temps qui n'existe pas. On a parlé de féodalité, c'est-à-dire que vous avez parlé d'un conte, on n'est pas dans l'histoire, on est dans, on est dans, oui, dans un en dehors d'eux. Et puis, en fait, le mouvement de votre livre, c'est de les précipiter dans l'histoire. C'est quelque chose que vous avez machiné ? Non, ça suit davantage, je crois, comment le livre, c'est le processus d'écriture du livre. Ce qui m'est apparu, c'est une géographie, avant tout, une libido-géographie pour le delta de l'Ebre. Les personnages sont nés de là, de ce que je vous disais, une marquise, des paysans, comme une jacquerie, en fait, ce qui m'est apparu dans quelque chose d'assez archétipal. Et il y avait cette idée du fleuve et d'arriver, ça oui, ça je l'ai voulu, d'arriver petit à petit, d'être précipité vers l'histoire et vers cet horizon, en fait, qui était l'horizon du fleuve. Mais ça s'est fait petit à petit. J'aime bien m'aventurer dans une histoire et ne pas savoir ce qu'il y a au bout. Donc, je crois que ça préside beaucoup à peut-être cette impression-là. Oui, oui, mais vous nous emmenez dans votre aventure, ça marche très bien. Ce qui me permettait, en effet, d'aborder la question du portrait du baron d'Andrax, de Bernard Quirini, puisqu'on parlait d'un hors du temps, d'un avant l'histoire. C'est un personnage, Bernard, qui a délibérément choisi de cultiver un rapport au temps, en tout cas, pluriel, on va dire. Est-ce que vous pourriez nous lire le début comme vos petits camarades ? On y va. Merci. Henri Mouquin d'Andrax, peintre mineur oublié de nos jours. Je m'en suis entiché par hasard après avoir acheté une toile de lui chez un antiquaire pour une bouchée de pain. J'ai commencé à me documenter sur sa vie, à chercher des études à son sujet. Je n'ai rien trouvé. Nul historien de l'art, nul érudit ne s'est passionné pour son cas. J'ai voulu réparer cette injustice en écrivant moi-même un livre. Ce livre sans doute n'intéresserait pas grand monde, mais qu'importe, et si les éditeurs n'en voulaient pas, je l'imprimerais à mes frais. J'appris que le musée d'Andrax, dans l'Allier, berceau de la famille, possédait des tableaux de Mouquin. Je décidais de m'y rendre après m'être assuré par téléphone que l'établissement serait bien ouvert. Dès mon arrivée, je tombais sous le charme d'Andrax. 1500 armes, un clocher, de vieilles rues pavées, une bourgade quiète et paisible, oubliée par la mondialisation. Hormis quelques enseignes criardes dans l'avenue principale et de hideuses constructions modernes près de la gare et dans sa périphérie, rien n'indiquait qu'on sut en 2020. On se serait attendu à croiser par les rues des Fiacres et des messieurs à chapeau haute forme. Installé dans un ancien couvent, le musée montrait des toiles d'artistes locaux dont huit mouquins et un certain nombre de pièces d'archéologie mises au jour à l'occasion de chantiers alentours. La plus grande salle était consacrée aux objets d'autrefois, outils, faïences, balance à plateau, fer à repasser en fonte, tout un stock légué par un collectionneur. Le musée avait récupéré aussi, à leur fermeture ou lors de rénovation, l'ameublement et la décoration des vieux commerces d'Andrax, la boulangerie, la pharmacie, etc. On avait reconstitué ces boutiques avec des mannequins déguisés pour figurer les commerçants. Lors de ma visite, le musée était désert. Je fis le tour puis étudiais longuement les mouquins. Le gardien, trouvant suspect mon intérêt pour eux, brodait derrière moi. Les tableaux qui dataient des années 50, sa dernière époque, comme j'aimais à dire, n'étaient pas mal. Le plus beau, Une nature morte, était la version aboutie d'une esquisse que je connaissais déjà. Enchanté, je décidais de revenir avec mon matériel de dessin pour les recopier. La loi l'autorise pourvu que la copie soit d'un autre format que l'original. Par courtoisie, j'informais le gardien de mes projets, il n'y vit aucune objection et demanda s'il pouvait m'être utile. Il était plus sympathique qu'il n'en avait l'air. Nous bavardâmes et il m'apprit deux choses. Que le petit-neveu de Mouquin habitait au village et que la mairie cherchait pour le musée un second gardien. Ainsi commença ma nouvelle vie. Ça, c'est une introduction. Bernard, ce jeu qui commence le texte, qui est-il ? Quelle distance avez-vous pris avec cette histoire ? Il n'y a pas vraiment de distance. Mon idée était de faire comme le titre l'indique, qu'en réalité, tout est dans le titre. Vous savez, je suis un amateur des formes brèves, les plus brèves possibles. Dans le titre, il y a trois ou quatre mots et finalement, ça résume bien les choses. Tout est condensé. Je voulais faire le portrait d'un personnage qui me permettrait, comment dirais-je, d'endosser toutes les fantaisies qui me passent par la tête. D'une manière générale, les textes que j'écris sont tous des textes fantastiques, des textes un petit peu originaux, décalés. Pour le coup, je ne suis pas dans la littérature du réel que je lis avec plaisir mais que je ne pratique pas à moi-même. Habituellement, ces idées fantastiques, originales ou décalées m'amènent à écrire des textes brefs et donc des nouvelles qui est le genre que j'ai le plus pratiqué jusqu'ici. J'adore la nouvelle mais elle provoque toujours une petite frustration liée au fait qu'il n'y a pas nécessairement de lien à l'intérieur d'un recueil de nouvelles entre les différentes nouvelles qu'il compose. J'ai eu l'idée toute simple d'écrire un recueil de nouvelles où toutes les nouvelles tourneraient autour du même personnage. Moyennant quoi, le recueil s'est transformé en une sorte de roman puisque le personnage en est devenu le héros et ça me permettait de faire en plus d'un recueil de nouvelles fantastiques ou de micro-nouvelles fantastiques une espèce de livre sur l'amitié. Excellent. Donc alors, ce personnage du baron d'Andrax n'existe pas réellement. On est presque déçus que cet être-là qui nous permet d'espérer vivre dans la littérature n'existe pas vraiment. Ce que vous nous avez lu nous conduit ensuite à la rencontre qui aura lieu avec le descendant de Mouquin qui est cet être absolument iconoclaste que ce baron. Quels en sont ces... Alors, d'abord, est-ce que c'est vous qui avez fabriqué ce personnage ? On sait que vous aimez des formes courtes on connaît votre habileté à maîtriser la langue et le style mais qui était-il et comment s'est-il imposé à vous ? Il est venu comme ça tout seul je suis bien tombé parce que je m'y suis tout de suite attaché alors je l'ai imaginé comme une sorte de capitaine ad hoc mélangé de Chesterton vous voyez les gros écrivains anglais quelqu'un d'un peu hirsute, exubérant en même temps génial avec dix idées à la minute le genre de personnage qui est à la fois très encombrant par sa personnalité par le volume physique qui l'occupe aussi et en même temps constamment surprenant moyen en quoi on n'est jamais déçu et on n'est jamais fatigué de le fréquenter même s'il peut être irritant parfois donc je l'ai imaginé sous ces traits-là et puis un peu comme Hergé a doté des personnages de Tintin d'une sorte d'entourage le capitaine tournesol et d'un lieu le château de Moulinsard j'ai essayé de créer un petit univers clos le baron vit dans un manoir du côté d'Andrax dans l'Allier donc village où il est originaire il a une femme un certain nombre d'enfants il a aussi une bonne à qui il a fait un certain nombre d'enfants et tout ce petit monde vit dans une espèce de Moulinsard miniature au fin fond du fin fond de la France profonde ce qui me permettait de faire aussi de ce livre en plus d'une sorte de roman sur l'amitié une manière d'hommage à la France périphérique la France des petits villages de la Diagonale du Vide où tout à peu près disparaît et qui pourtant est le seul endroit où je me sens capable moi de vivre il y a dans alors certes là vous venez de parler d'une géographie qui a du mal ou qui n'a pas très envie de suivre le temps le rythme effréné du temps contemporain mais votre personnage de baron pousse l'originalité jusqu'à un mode de vie assez quantique on dit quantique aujourd'hui on disait il y a quelque temps voyage dans le temps il a une habitude immobilière très particulière est-ce que vous pourriez nous en parler et nous dire de quelle névrose de l'auteur cette idée a pu sortir le baron a une manie alors c'est un homme assez fortuné quand on a des comment dire des fantaisies comme lui il vaut mieux avoir les moyens de les réaliser parce que sinon nous avons tous des fantaisies en tête mais malheureusement nous nous n'avons pas les moyens de la réaliser lui il les a et il dépense une partie de son immense fortune en rachetant toutes les bicoques en ruine qui sont à vendre sur le bon coin vous savez alors là où il habite évidemment il y en a beaucoup mais il ne les achète qu'à condition précisément qu'elles soient sinon en ruine en tout cas conservées dans leur jus leur jus ancien vous savez quand un vieux couple claque sa pipe et la maison se retrouve mise en vente par les descendants on peut entrer quand on va visiter la maison dans un bâtiment où les murs sont encore recouverts de papier peint qui datent peut-être de 1962 vous avez des meubles qui ont pu acheter dans les années 30 et si vous fouillez un petit peu vous pouvez trouver des journaux ou des livres qui datent de 1970 ou des programmes TV de 1972 donc en fait quand vous entrez dans cette maison vous avez d'abord l'odeur d'encaustique et de moisi qui vous assaillent les narines et puis ensuite à observer le décor vous êtes littéralement projeté dans du passé conservé du passé demeuré vivant et c'est probablement la manière la meilleure approximation possible d'une capsule à voyager dans le temps qu'on puisse imaginer en attendant qu'Elon Musk nous invente de véritables machines à voyager dans le temps donc voilà comment le baron se promène à travers les époques il peut aller se balader en 1950 en 1960 ou en 1974 selon l'état de conservation des maisons qu'il possède et qu'il entretient pour qu'elles restent précisément dans leur jeûne 1974 en réparant tout ce qui fuit et en remplaçant tout ce qui peut l'être en prenant soin évidemment de respecter les pièces d'origine oui il a un petit côté architecte des bâtiments de France tout à fait c'est ça oui qu'est-ce qui se passe-t-il avec le 23 mars 1928 Bernard c'est une date que le baron estime n'avoir pas existé alors si vous avez un aïeul qui est né ce jour-là vous me démentirez immédiatement mais le baron a la fantaisie des vieux papiers des vieux journaux des vieux magazines et dans la documentation immensément abondante qu'il a pu fouiller il n'a jamais trouvé aucun journal qui parle du 23 mars 1928 ni aucun journal édité ce jour-là et il en conclut que ce jour n'a pas existé et il attend qu'une preuve vienne le démentir alors il fait bien évidemment exprès de ne pas en trouver mais il tourne le personnage en bourrique alors je joue le rôle de Watson si vous voulez ou le rôle de Laurel ou d'Hardy je ne sais pas vis-à-vis de ce personnage il faut un peu le faire valoir dans le roman qui lui permet du coup d'essayer sûrement à tous ses bons mots et toutes ses manies et me met au défi de lui prouver que cette journée a existé alors évidemment pour ne pas lui donner la satisfaction de lui donner raison je ne vais pas vérifier sous peine de ne pas trouver ce que je cherche et de faire en sorte qu'une fois de plus il l'emporte ce qui veut dire que vous avez conduit un dialogue dans ce livre entre un personnage vivant qui est vous qui est réel qui en tout cas son incarnation comme une forme de métaverse l'incarnation romanesque de ce que vous êtes avec un personnage que vous avez complètement inventé comment ça se passe ce genre de situation en fait où vous vous inventez de toute pièce vous souhaitez terriblement que ce personnage existe vous le faites exister mais vous vous êtes réel dans l'histoire qu'est-ce que ça fait à l'écriture c'est même impossible de donner la parole directement à un personnage aussi exubérant si c'était lui qui racontait ses propres aventures finalement l'histoire n'aurait pas beaucoup d'intérêt parce que quelqu'un d'exubérant qui raconte des aventures exubérantes ça n'est pas exubérant du tout en revanche si quelqu'un de parfaitement normal plat banal comme moi raconte l'exubérance du baron là elle prend toute sa dimension par contraste avec moi qui suis tout petit à côté du coup ça devient intéressant c'est pour ça qu'il y a un Watson à côté de Sherlock sinon ça ne marcherait pas il faut toujours un narrateur faire valoir donc bon j'ai endossé le rôle mais comme j'aime bien les canulars et que je trouve amusant l'idée de ce personnage même si on a compris qu'il n'existe pas il est tentant et plaisant d'imaginer qu'il existe vraiment j'ai publié parallèlement au roman Portrait du baron d'Andrax un petit recueil d'aphorisme écrit par Archibald d'Andrax mon héros moyennant quoi il devient réel puisqu'il a écrit un livre que je me contente de préfacer je ne suis absolument pour rien dans sa rédaction et ça me permet d'entrer dans la grande histoire des canulars littéraires ce qui est un accomplissement donc ce qui signifie que finalement il peut ne pas y avoir beaucoup de différences entre un personnage réel et un personnage de fiction non vous savez quand vous regardez les personnages réels qui s'animent autour de nous beaucoup d'entre eux en particulier en cette période électorale sont comment dire tellement peu crédibles et tellement peu plausibles qu'ils ont l'air de personnages de fiction et inversement des personnages de fiction semblent beaucoup plus réels que la plupart des personnes qui nous entourent donc la différence à mon avis est douteuse on continuera tout à l'heure mais pour l'instant on va donner la parole à Walid Hajar Achedi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada